Des maisons et des bâtiments, on ne voit plus que le sommet du toit dans certaines zones. Les images aériennes montrent une nature bouleversée par la montée des eaux qui n'en finit pas depuis plusieurs jours dans le Missouri. La puissante rivière Mississippi a déjà dépassé de 4 mètres le niveau de débordement à certains endroits et devrait encore gonfler de plusieurs mètres pour atteindre le pic de cru demain vendredi. On ne peut rien faire en amont donc évidemment l'eau continue de s'écouler et nous concentrons nos efforts dans ces zones-là, en aval. Nous nous attendons vraiment à voir une montée continue des eaux durant les prochaines heures. Nous ne pouvons rien faire d'autre que répéter ceci, encore et encore, ne conduisez pas dans l'eau. Car la plupart des victimes sont décédées piégées dans leur voiture par la montée des eaux. Dans certaines villes, le seul moyen de se déplacer reste désormais le canot à moteur. Pour protéger les digues qui peuvent encore l'être, des chaînes humaines se forment pour accumuler des sacs de sable, espérant ainsi ralentir les flots. Mais si les zones touchées jusqu'à présent étaient peu peuplées, les yeux se tournent maintenant vers la grande ville de Saint-Louis, où le fleuve Mississippi pourrait atteindre son niveau record aujourd'hui. Les Etats-Unis sont balayés depuis plus d'une semaine par des tornades et des pluies meurtrières inédites pour la saison. Elles ont déjà fait plus de 50 victimes. Les Etats-Unis sont balayés depuis plus d'une semaine. ...